On va parler des festivités de la Micarème qui ont été annulées cette année. Donc, pouvez-vous m'en parler un peu plus? Bien, c'était très décevant parce qu'il y a vraiment une excitation dans la communauté dans le temps qu'on se prépare et c'est faire ce qu'à la crème et trouver les musiciens et être sûre que les costumes sont en ordre et tout d'un coup, c'est fini. On va commencer. Alors, c'est décevant. Il faut que je dise que j'avais un petit peu de dépression, si tu veux, de ne pas avoir la fête. Mais je pense que pour être responsable comme un agent communautaire, c'était la bonne chose à faire. Parce qu'avec le virus aussi virulent qu'il a l'air de se propager. Est-ce que vous avez entendu des réactions de la part de la communauté? Les gens étaient désappointés. Les gens disaient, bien, les places publiques vont fermer, mais les maisons vont rester ouvertes. Mais là, il y a eu des pourparlers. Aujourd'hui, avec tous les médias, je pense que ça s'a beaucoup parlé sur Facebook. Il y a quelques gens qui ont dit, c'est vraiment pas responsable d'avoir des activités où est-ce que les gens vont se renfermer dans des maisons. On ne pense pas qu'il n'y a pas de virus de ce genre ici dans l'air. On ne réalise pas comment est-ce que les gens sont proches. Ils vont essayer de deviner qui est-ce qu'il y a sous les masques. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il y a un contact constant entre gens qui est riche, pour dire, mais pas dans le temps qu'il y a une situation comme ça sur la planète. Ça fait que finalement, les gens ont accepté que ça allait se faire comme ça. Mais là, les gens ont dit, pourquoi est-ce qu'on ne la court pas sur Facebook? Ça fait qu'il a demandé si notre système, avec notre page web et notre page Facebook, s'il envoyait les vidéos ici, puis là, on ferait des jeux. Moi, je ne suis pas trop sûre comment est-ce qu'ils veulent faire ça. Ça fait que la porte est ouverte pour faire ce genre d'ébénement-là sur Facebook. Un peu comme les Italiens ouvrent leurs fenêtres, puis ils chantent les chants à grande voix. Enfin, nous autres, si on peut le faire sur Facebook pour donner de la joie aux gens, on le fera. On avait parlé de tourisme d'hiver en mars. Est-ce que ça cause un manque de revenus pour le centre de la Micarème? C'est pas... on n'est pas encore... Le côté de tourisme d'hiver n'est pas encore développé au point que les revenus sont importants, si vous voulez. Ça fait que ça ne va pas changer grand-chose de ce côté-là. C'est peut-être quelque chose... Des fois, la promotion négative va amener bonheur, va amener... Est-ce que je dirais... Profit à la situation. Ça va certainement être annoncé que la Micarème... Je pense que ça fait 250 ans depuis la dernière fois que la Micarème a été annulée de la région. Ça fait qu'il y a déjà des articles qui sont en train de s'écrire dans les journaux. Alors, l'année prochaine, on pourra dire, ben, après 250 ans, voilà qu'on est encore en train de courir la Micarème plus grand et plus fort. Et là, on pourra peut-être... ça pourra peut-être ouvrir des portes de cette façon-là. Il faut toujours penser au positif. C'est négatif sur le coup, mais là, on dit, OK, qu'est-ce qui est le renverse de la médaille? Fait que c'est comme ça qu'on le regarde. Est-ce que le centre de la Micarème a des subventions des gouvernements? Maintenant? Tout de suite, on a... C'est appelé un projet de création d'emplois pour des gens qui sont... Soit qui n'ont pas de revenus pour une raison ou une autre, qui n'ont pas pu travailler dans l'été et qui n'ont pas d'assurance-emploi, ou que des gens qui ont des assurances-emploi très bas, ça fait que ça comble, ça donne leur maximum d'assurance-emploi pour une semaine. Le projet est de dix semaines. Puis c'était surtout pour comprendre la Micarème et voir les possibilités d'emploi qu'ils pourraient avoir, comme dans tout l'exercice de la fête et la Micarème numéro un, mais aussi d'être l'expérience pour des touristes de la saison estivale. Alors, j'ai été pour parler avec les gens l'autre, toute la fin de semaine, parce que la Micarème s'annulait, mais eux, ils voulaient qu'ils restent en poste. Il n'y a pas de public. La porte est fermée au public. Mais on veut leur donner un peu d'instructions et de connaissances à la Micarème, parce qu'il y en a d'entre eux, on a même une des Syriennes qui ne connaît pas la Micarème du tout. Ça fait qu'on veut leur donner des expériences et de voir ce que ça prend pour fêter la Micarème et pour grandir la Micarème et de la vendre dans un milieu touristique. Alors, c'est pas gros, mais au moins ça supporte ces gens-là, puis ils vont apprendre à faire nos masques, ils vont apprendre à faire un peu de nos produits, notre sucre à la crème et notre tamarin et des choses comme ça. Ils travailleraient pour le centre, c'est ça? Oui, ils vont être dans le centre pour faire des choses comme ça pour les prochaines dix semaines. Donc, il y a encore des plans pour l'été, pour le festival d'été? Ah oui, pour l'été, encore là, c'est de jour à jour. Alors, on questionne beaucoup qu'est-ce qui va arriver à nos autobus qui viennent de partout. Ça vient surtout des États-Unis. Encore là, les frontières ne sont pas encore fermées, les États-Unis, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Ça fait qu'on est solide. On va respecter qu'est-ce que nos gouvernements et nos agents de santé publique vont nous diriger. Puis on va jouer de cette façon-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Je crois que la seule chose, c'est de voir le bon esprit des gens de la communauté quand ils ont voulu exercer leur joie de la mi-carim sur Facebook. Et tant qu'ils ne pouvaient pas aller de maison en maison, j'ai trouvé ça génial et extra-spécial de voir le goût. Puis ils avaient même déjà eu des entreprises qui étaient prêtes à donner des prix pour les meilleurs mi-carim par la fin de la semaine. Ça fait que c'est un bel esprit. Je pense que de voir la joie de vouloir courir la mi-carim en cours tellement aussi fort, je trouve que c'est vraiment spécial. Et pour les aînés qui ne sont peut-être pas sur Facebook, est-ce qu'il y a quelques idées? On n'a pas été aussi loin que ça. J'ai parlé avec la directrice d'activité au foyer Perfizet. Puis c'est une des premières places qui a fermé les portes parce qu'avec l'âge des gens, je veux dire, ce n'est pas le temps de les exposer à un public. Puis elle a dit qu'on verra. Peut-être que, dépendant de comment est-ce que le virus va venir à pu être là, peut-être qu'il y aura la mi-carim en mois de mai, ou la mi-carim, il y a des différentes façons de travailler. Mais pour l'instant, on n'a pas de gros plans. Je pense qu'il faut quitter, évoluer toute l'histoire du coroner pour voir ce qu'on va faire.